Bonjour à tous, je m'appelle Chiara et aujourd'hui nous allons préparer une délicieuse polenta aux légumes. Marcel ici va être notre chef et moi je vais vous guider à travers la recette. Bien entendu, nous sommes de retour dans notre cuisine fermier où tout autour de nous, vos commandes sont en train d'être préparées. Donc ne soyez pas surpris d'entendre un petit peu de brouille à droite à gauche. Toutes les informations dont vous avez besoin, vous pouvez les trouver dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vais vous parler maintenant un petit peu de l'histoire de la polenta. Marcel, profites-en pour prendre une pause avant de te mettre au travail. La polenta est un plein aux racines anciennes attachées à l'identité de la culture italienne. Il remonte à des milliers et des milliers d'années. A l'époque romaine, le poultem était une sorte de polenta d'épautre moulu puis cuit. Ce n'est que lorsque l'Europe a découvert l'Amérique que le maïs a remplacé l'épautre en tant que matière première de la polenta. Aujourd'hui, elle peut être à base de différentes farines, que ce soit le sarrasin, le niais ou la châtaigne. Ça a l'air vraiment bon d'ailleurs. Il existe également différentes couleurs de polenta. La blanche qui est très fine, la noire et la rouge qui sont semi-fines et la jaune qui est grossièrement moulu. Différentes finesses correspondent à différentes utilisations, que ce soit pour préparer des biscuits, des desserts ou alors des pâtes. Mais quelle est la différence entre la farine de maïs et la polenta ? La farine de maïs est obtenue en broyant des grains de maïs séchés et est utilisée depuis longtemps pour les produits de boulangerie et pour donner du croquant et de la texture aux aliments frits. Selon le degré de finesse de la mouture des grains de maïs, on obtient des semoules, des farines, de la fécule ou de l'amidon. Si la farine de maïs est l'ingrédient traditionnel du pain de maïs, elle est également utilisée pour donner de la texture et de la douceur aux biscuits et aux autres pains. Elle est aussi souvent utilisée pour saupoudrer les surfaces de cuisson afin d'empêcher la pâte de coller ou simplement comme épaississant dans les soupes et les chilies. La polenta est aussi fabriquée à partir de maïs, mais il s'agit en réalité d'un plat et non d'un ingrédient, un petit peu comme les pâtes et la farine. Une fois refroidie, sa consistance change et elle se solidifie. Sous cette forme, elle est coupée en morceaux et généralement gratinée à l'extérieur. Une fois cuite, la polenta est une alternative intéressante et saine aux riz et aux pommes de terre et se conserve facilement au réfrigérateur jusqu'à 5 jours. Regardons donc la valeur nutritionnelle de la polenta. Le maïs est riche en antioxydants qui se développent davantage lors de la cuisson. Les antioxydants sont des molécules qui retardent le vieillissement des cellules en favorisant leur renouvellement. La polenta contient une foule de vitamines, notamment B et A, et surtout de nombreux minéraux, tels que le potassium, le phosphore, le magnésium, le calcium, le sodium et le fer, qui sont tous essentiels à la santé de l'organisme. A elle seule, la polenta est moins calorique qu'une assiette de pâte, de 80 à 130 calories pour 100 grammes. Elle est parfaite dans les régimes car elle procure une sensation de satiété immédiate et, comme elle est sans gluten, elle ne provoque pas de rétention d'eau, ce qui la rend idéale pour lutter contre la cellulite. Tout ça c'est bien beau, mais comment utilisons la polenta dans la vie de tous les jours ? La polenta permet de varier facilement votre alimentation et vos céréales en ajoutant de la couleur à un régime équilibré. Vous recherchez une tarte, un gâteau ou une pâtisserie sans gluten ? La farine de maïs est donc la polenta et votre amie. Elle est multifonctionnelle, capable de se transformer en recettes sucrées ou salées, en purées ou en gâteaux, en pains ou en frites, en pâtes à tarte ou en brogue végétarien et beaucoup d'autres encore. Comme toutes les céréales, la polenta contient des glucides complexes qui rassasient rapidement et durablement et vous fournissent de l'énergie nécessaire pendant longtemps. Elle contient également des fibres qui sont bénéfiques pour le système digestif. Parlons donc de la texture de la polenta. Pour nous, la meilleure est lorsque la polenta est douce et crémeuse. Cependant, cela dépend de vos préférences personnelles, donc n'hésitez pas à jouer un petit peu pour trouver celle qui vous convient le mieux. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour avoir une polenta vraiment réussie ? La décision la plus importante, mise à part le type exact de polenta, est peut-être celle du type de liquide que vous allez utiliser pour celle-ci. De l'eau, du lait ou alors du bouillon. Ensuite, bien entendu, il y a le temps de cuisson. Le lait permet d'obtenir une polenta incroyablement riche et crémeuse, qui est un délice à elle toute seule. Le bouillon, de poulet ou de légumes donnent beaucoup plus de goût à notre polenta. Avec de l'eau, on obtient une polenta plus neutre qui laisse transparaître le goût du maïs et est moins riche. C'est également le meilleur choix si vous ne savez pas encore quoi manger avec la polenta. Ce sont toutes d'excellentes options et vous pouvez même mélanger différents liquides en fonction de vos préférences. Si votre polenta devient trop épaisse ou dure, n'hésitez pas à rajouter du liquide. Il vous suffira simplement de bien tout remélanger. Au début, la polenta sera un petit peu granuleuse, mais redeviendra rapidement lisse et douce. L'utilisation d'une plus grande quantité de liquide va rallonger le temps de cuisson de votre polenta. Cependant, essayez de voir cela comme un temps de cuisson approprié à ce genre de plat plutôt qu'un temps de cuisson plus long. Généralement, le temps de cuisson idéal de la polenta est entre 40 minutes et 1 heure, voire plus en fonction de la proportion de liquide. Au contraire, si vous utilisez une plus petite quantité de liquide, la farine de maïs ne sera pas complètement hydratée. Vous aurez donc l'impression que votre polenta crue plus rapidement, alors qu'en réalité, les grains de maïs resteront désagréablement croquants. La plupart des gens préparent leur polenta directement sur la cuisinière. Et même si elle n'a pas besoin d'être muée constamment, elle demande tout de même une certaine attention. Nous avons la chance d'avoir le cuiseur vapeur de Fautzoug que nous allons utiliser aujourd'hui et qui va s'occuper de la cuisson à notre place. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, il est temps de préparer notre polenta. Pour cela, on va avoir besoin de polenta bramata, de bouillon de légumes, de lait, de demi-crème, de poivre et de naître muscade. Puis pour les vitamines, nous avons choisi des carottes, du céleri rave et du poireau. Pour finir avec du beurre pour la fin de cuisson et du cerfeuil pour la décoration. Marcel, rejoins-moi en cuisine ! Je te laisse la tâche de tout préparer pour notre cuiseur à vapeur et on se retrouve ensuite pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Marcel verse donc tous les ingrédients de notre plan de cuisson et mélange bien bien le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Non, non ! Le beurre, pas maintenant ! On le rajoutera juste après la cuisson. Il ne nous reste plus qu'à configurer notre Faux Kitchen App pour mettre en route notre cuiseur vapeur. Facile ! Pendant que le cuiseur s'occupe de notre polenta, voyons de quelle autre façon il est possible de déguster ce plat. La polenta s'accompagne souvent de viande ou de ragout, de fromage tel que le gorgonzola ou alors de condiments comme la mostarda douva qui est une confiture de raisins et de noix en provenance du Piemont. La polenta peut se déguster chaude comme un porridge bien épais ou alors refroidie puis couper en tranches et griller sur les côtés. Quoi qu'il en soit, l'important est de laisser parler votre créativité. La polenta peut se déguster chaude comme un porridge bien épais ou alors refroidie. Parfait timing Marcel, j'ai le vin idéal à déguster avec notre polenta. Le rosato conte de lemar. Buon appetito ! A la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 A la prochaine fois !